... On ne le croirait pas à la regarder que la voisine d'en face souffre de dépression nerveuse. On n'imaginerait pas à la voir sourire que notre tante a été autrefois infidèle. Ni que votre fille adorée a une liaison avec un homme marié. C'est la triste vérité. Nous sommes loin de connaître nos amis et nos voisins aussi bien que nous le pensons. Même ceux en qui nous avons le plus confiance ont des secrets. Salut Julie, c'est Dominique. Tu me manques. Avez-vous déjà rencontré le couple parfait ? Ces deux âmes sœurs dont l'amour ne meurt jamais. Ces deux amants dont la liaison n'est jamais menacée. Le mari est la femme qui s'accordent une confiance totale. Si vous ne connaissez pas ce couple parfait, permettez-moi de vous le présenter. Ils se tiennent droit au sommet d'un gâteau à la crème. Le secret de leur succès ? Eh bien, pour commencer, ils n'ont pas à se regarder dans les yeux. Linette Scavo fit un rêve cette nuit-là. Un rêve qu'elle avait déjà fait à plusieurs reprises. Salut ! Marie-Alice, est-ce que ça va ? Oui, je te remercie. Tout va bien. D'accord. On se voit tout à l'heure. Mais cette nuit-là, son rêve prit une autre tournure. Non, ça ne va pas, je le sens. Marie-Alice, je t'en prie, dis-moi ce qu'il y a. Laisse-moi une chance de te sauver. Tu ne peux pas, Linette. Pour quelle raison ? Chérie, on ne peut pas empêcher l'imprévisible de se produire. Je ne peux rien faire, tu en es sûre. Si, si. Tu peux savourer cette magnifique journée. Elles sont tellement rares. Ah ! Ce serait la dernière fois que Linette rêverait de moi. Et je m'en réjouis pour elle. Nombreuses sont les choses inquiétantes dans ce monde. Mais ce que nous craignons n'a rien à voir avec des masques effrayants ou des araignées en plastique ou des monstres aussi vrais que nature. Non, ce sont les pensées qui nous trottent dans la tête qui nous terrifient le plus. Et si elle finissait par regretter sa décision. Et s'il était vraiment malheureux. Et si l'amour ne se présentait plus jamais. Comment venons-nous à bout de ces pensées qui nous terrifient ? En commençant par nous souvenir que ce qui ne nous tue pas nous rend tout simplement plus forts. En sortant de son allée, Suzanne eut le sentiment qu'on l'observait. Et c'était bien le cas. Les fantômes de ceux et celles qui avaient fait partie de Wisteria Lane posaient leur regard sur elle à son passage. Ils la regardaient comme ils regardent tout le monde. en espérant toujours que les vivants apprennent à mettre leur rage, leur chagrin, leur amertume et leur regret de côté. Ces fantômes les regardent en souhaitant qu'ils se souviennent que même la vie la plus éprouvante est tellement merveilleuse. Mais seulement quelques chanceux ont conscience du cadeau qui leur a été fait. La plupart des gens continuent à vivre jour après jour en essayant vainement de cacher des secrets qui tout tard seront découverts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...